Bonsoir, il a beaucoup plu dans le sud du pays ce mardi, notamment dans le Roussillon, ainsi qu'en Corse. Ces départements sont maintenus en alerte jusqu'à demain matin, vigilance de niveau jaune, avec encore pas mal de pluie prévue, notamment la nuit prochaine, y compris demain matin vers l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la partie est de la Corse. De la pluie est dans de moindres proportions depuis le Pays Basque en remontant jusqu'au sud de l'Auvergne, et puis au nord, ce sera bien plus sec et bien plus ensoleillé. Un soleil qui s'affirmera durant l'après-midi sur toute la moitié nord, ça restera bien plus nuageux dans le sud, avec des pluies globalement en voie d'atténuation, attention au risque d'averses orageuses en direction du massif central. Côté température, ce mercredi matin, de 7 à 15 degrés, ça reste doux, et l'après-midi, il fera très doux dans les deux tiers nord, avec souvent entre 22 et 24 degrés. C'est évidemment plus frais sous les nuages du sud, avec 14 degrés seulement pour Tarbes, et un petit 16 degrés à Perpignan. Jeudi, on va garder un beau soleil dans le nord et le nord-est, un peu plus de nuages pour les autres régions, avec un risque d'averses à caractère orageux vers les Pyrénées, le massif central et les Alpes, et des températures encore plus douces que la veille. Elles vont commencer à remonter dans le sud du pays, avec par exemple 22 degrés pour Perpignan. Vendredi, encore du soleil prévu au nord-est et vers la Méditerranée. Ailleurs, nuages et belles éclaircies alterneront, avec la possibilité d'une averse ou d'un orage l'après-midi, notamment vers les reliefs, et les températures particulièrement douces pour cette journée, avec souvent entre 21 et 24 degrés. On aura même 25 à Paris et à Strasbourg. Le week-end, quant à lui, sera bien ensoleillé, toujours pour les régions du nord, avec le maintien de la sécheresse. Au sud, nuages et éclaircies alterneront, avec quelques averses ou quelques orages en seconde partie de journée, en particulier vers les reliefs. Il fera toujours très doux, et on retrouvera le même type de temps pour lundi, avec peut-être un peu plus d'instabilité à partir de mardi. Rien n'est moins sûr, on aura l'occasion d'en reparler ce soir. On prend la direction du département du Rhône. Quand le ciel n'était pas couvert aujourd'hui, il était fortement voilé, avec un aspect laiteux, comme ici. Du côté de sourcieux, les mines, seuls les jeûnés en fleurs apportaient un jaune que le soleil n'apportait pas. Nous saurons demain, le mercredi 22 avril, et nous fêterons la Saint-Alexandre. Bonne soirée à tous et à demain.